Quel que soit ce que tu traverses et quelle que soit la situation qui s'impose à toi, il faut que tu saches une chose, Dieu veut que tu sois en paix et que tu demeures dans sa paix. Job, lorsqu'il est en train de traverser des moments terribles dans sa vie, il a dit « Je suis dans le trouble, je n'ai plus de paix, ce que je crains c'est ce qui m'arrive, ce dont j'ai peur c'est ce qui m'atteint, je n'ai plus de repos, je n'ai plus de paix. » Il faut savoir que le trouble, la peur, la colère ne te permettront pas de sortir d'une situation qui te débranche. Ça ne peut pas te permettre de sortir de cette situation. Être dans le trouble, être dans la peur, être dans la colère, le Seigneur dit déjà encore d'ailleurs que lorsque vous êtes en colère, surtout ne péchez pas, que vous ne vous couchez pas dans la colère. Ne donnez pas ainsi accès au diable. Donc lorsque nous nous couchons dans la colère, lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes dans le trouble, nous ouvrons la porte au diable. Alors que la Bible dit dans le livre de Romain, chapitre 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Vous savez, demeurer dans la paix au milieu du trouble, au milieu des oppositions, au milieu des situations difficiles, ça veut dire « Seigneur, je te fais confiance, je crois que ce que tu dis, tu es capable de le faire, je remets sur toi mes fardeaux et je demeure dans la paix, je demeure dans le calme et je te laisse agir. » Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est être capable de croire véritablement que ce qu'il dit, il va le faire, il va l'accomplir. Lorsque nous sommes troublés, lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes dans la colère, c'est parce que nous nous disons que l'ennemi va arriver à ses fins, ou nous appréhendons cette fin-là qui va arriver. Et donc, nous sommes complètement dans le désarroi. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous lui ouvrons la porte, nous lui ouvrons un boulevard. Mon frère, je veux te dire aujourd'hui, ma sœur, je veux te dire aujourd'hui, toi qui me regardes, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous tes pieds. Quelle que soit la situation, demeure dans la paix, ne laisse pas ton cœur se troubler, demeure dans la paix, reste dans la paix et vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tapez Amen et partagez cette vidéo pour que ça puisse faire du bien à quelqu'un qui est dans le besoin. Peace, paix et demeure dans la paix de Dieu. Shalom.